Yo les petits percés geeks, j'espère que tout roule pour vous ! Alors si toi aussi tu fais partie de la Tune Garmin et que tu souhaites savoir les meilleures solutions pour transférer tes traces GPX sur ton GPS, et bah tu es sur la bonne vidéo ! Aujourd'hui on va regarder plusieurs façons de transférer tes traces GPX depuis ton ordinateur, internet ou encore ton téléphone, et ça pour qu'elle soit disponible sur ton GPS. Allez c'est parti ! Alors tu ne le sais pas forcément, mais il existe en fait plusieurs façons de transférer ton parcours GPX directement sur ton GPS. Tu as bien entendu le transfert USB, tu as le transfert USB qui passe par un logiciel, ou encore tu peux aussi utiliser ton téléphone qui va te permettre de le transférer directement sur ton GPS. Et on va commencer ça étape par étape. La première ça va être l'utilisation d'un logiciel, de ton ordinateur et de ton câble USB. Donc comme tu t'en doutes, la première chose à faire c'est tout simplement brancher ton GPS sur ton ordinateur via ton petit câble USB. Une fois que ça, ça va être branché, tu vas pouvoir utiliser... C'est bon ? Licta ! C'est bon ? Ce n'est pas ce qu'il me fait là. Donc, je ne sais même où j'en étais. Je pars du principe que tu as déjà téléchargé ta trace GPX sur ton ordinateur, donc elle est disponible quelque part sur un de tes dossiers, ça n'a aucune importance. Nous, ce qu'on va commencer par l'utiliser, c'est le fameux logiciel BASCAM. BASCAM, si tu as déjà regardé un autre de mes tutoriels sur comment changer ton fond de carte, tu vas pouvoir le retrouver sur ton ordinateur. Donc là, on passe tout de suite sur l'ordinateur pour pouvoir l'utiliser. L'intérêt de ce logiciel, c'est que déjà, d'une, tu vas pouvoir avoir un léger aperçu de ton parcours sur une carte, comme tu peux le voir directement sur cet écran. Et le second, c'est que tu vas pouvoir changer tes fonds de carte et bien entendu, importer une trace depuis ton ordinateur sur le GPS. Allez, on y va. On le voit qu'on est connecté parce que j'ai bien mon appareil qui est juste à cet endroit. Donc là, dans ton stockage interne, tu vois toutes les précédentes cartes que j'ai pu mettre sur mon ordinateur. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller transférer ce fameux tracé GPS. À partir de ce moment-là, la première chose que tu vas pouvoir faire, en fait, c'est tout simplement d'aller déjà cliquer sur ma collection pour pouvoir ensuite importer ta trace GPX dans ce dossier-là. Parce que si tu cliques sur un autre répertoire qui peut être disponible en fonction de ce que tu as pu déjà faire différemment, lors de l'importation, ça va se mettre dans ce dossier qui est sélectionné. C'est là où il faut faire un petit peu attention à ce que tu fais, en fait. Une fois que tu as cliqué sur ma collection, tu vas dans fichier. À cet endroit-là, dans fichier, tu vas dans importer dans ma collection. Attention, si tu as un autre dossier, le ma collection, ça sera le nom d'un autre dossier, bien entendu. Tu vas sélectionner ici et tu vas aller chercher ta trace GPX où qu'elle soit sur ton ordinateur. Une fois qu'elle est sélectionnée, tu fais ouvrir. Et là, comme tu peux le constater, j'ai donc ma course, ma trace qui est disponible à cet endroit-là. Il n'y a pas tellement d'informations de plus disponibles, c'est-à-dire que tu as un aperçu de la carte, du sens de ce que tu peux faire, tous ces trucs-là. Tu peux faire un double clic sur le nom de ta carte à cet endroit-là et tu vas avoir un léger aperçu de ta distance de ton nivelé maximum positif, négatif, etc. Alors, pour le coup, je ne le trouve pas terrible parce que, bon, visuellement, comme tu peux le voir, c'est assez rudimentaire, ce n'est pas très joli. Je trouve qu'on n'a pas assez d'informations rapidement sous les yeux. Bref, c'est une solution qui a le mérite d'exister, mais dans les faits, elle n'est pas ouf d'un point de vue visuel. Une fois que tu es à peu près satisfait de ton parcours, que tu sais ce que tu vas rouler, etc., il suffit tout simplement d'aller cliquer sur périphérique, envoyer vers l'appareil. Et là, tu fais envoyer course qui correspond donc au nom de ta trace GPS à l'appareil. Là, il va aller te sélectionner l'appareil qui est disponible. Bon, si tu en as deux, trois, forcément, tu vas avoir deux, trois. Bon, normalement, tu n'en as qu'un seul de connecté. Et tu fais OK. Et si tout se passe bien, tu vas avoir ton transfert qui est effectué sur ton Garmin. Et à ce moment-là, la trace sera disponible. Donc ça, c'était la version si tu as déjà base qu'elle installée sur ton ordinateur. Personnellement, si je l'ai sur cet ordinateur, c'était simplement que j'avais besoin d'un ordi portable pour le tutoriel de la dernière fois. Alors que dans les faits, ça me gonfle d'installer des logiciels pour faire juste un truc qui est tout con. Et c'est pour ça qu'on va aller voir d'autres façons de le faire ou tu n'auras pas besoin de ce logiciel. La seconde méthode pour transférer des tracés sur ton GPS, c'est d'utiliser tout simplement le second outil de Garmin. Et cet outil-là, il est tout simplement disponible sur le site de Garmin. Alors pour ça, tu vas te connecter sur le site connect.garmin.com. Je mettrai le lien forcément dans la description. L'intérêt de ce outil, comme tu vas le voir, c'est que ça te permet d'avoir une prévisualisation de ta carte bien mieux qu'avec Basecamp et d'avoir beaucoup plus d'informations. Tu vas pouvoir le retoucher, c'est beaucoup plus fluide. Tu vas pouvoir changer des points, changer ton tracé, charger d'autres choses. Par rapport à Basecamp, c'est vraiment le jour et la nuit. Comme tu vas le voir dans quelques secondes, c'est bien mieux. Donc première chose que tu fais, tu te connectes sur connect.garmin.com avec tes identifiants. Je me connecte, ça va m'aligner un petit peu. Paf, allez, on se connecte tranquillement. Une fois que tu es connecté à ton compte personnel, tu vas aller à gauche dans ton tableau de bord et dans ton tableau de bord, tu vas aller chercher le menu Entraînement et planification qui est un petit peu mal fait parce que comme tu peux le constater, ici, tu vois, j'ai des petits chevons qui m'indiquent que j'ai un sous-menu et là, il n'y en a pas. Et une fois dans Entraînement et planification, tu descends sur Parcours et c'est là où tu vas aller pouvoir importer ta tracé GPS directement à cet endroit-là. Comme tu peux le constater, ici, tu as plein de traces qui peuvent exister, des traces que tu as pu enregistrer au préalable sur ton compte, tout ce genre de choses. Tu peux les utiliser, tu peux revenir dessus, tu peux faire plein de choses. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est tout simplement d'aller importer la trace que tu as récupérée sur un autre site pour pouvoir le transférer sur ton GPS. Donc, pour faire ça, tu cliques tout simplement sur Importer. Sur Importer, tu vas pouvoir glisser la fameuse trace GPS qui existe sur ton ordinateur. Alors, soit tu la glisses, soit tu glisses sur Parcourir. Moi, je vais aller la chercher. Hop, elle est là. Je la charge à cet endroit-là et je fais Mise en route. À ce moment-là, ça mouline quelques secondes. Tu peux cacher ton petit menu en cliquant à gauche et là, tu vas pouvoir cliquer sur le type d'activité que c'est. Si c'est du gravel, si c'est du cyclisme, si c'est du VTT. Enfin, bref, comme tu veux le voir, il y a aussi de la course à pied, de la rando ou du trail. Donc, nous, on est des fous. On clique sur VTT. Et donc, tu as ici ta fameuse trace GPS que tu as importée depuis ton ordinateur. Comme tu peux le constater à droite, tu as une belle représentation de ta trace. Tandis qu'à gauche, tu as toutes les informations qui sont un peu plus intéressantes aussi, du genre ta distance, ton ascension totale, ton ascension positive et aussi tout le dénivelé représenté sur un graphique. Donc, ça te permet de te représenter un petit peu ce que tu vas pouvoir affronter lorsque tu seras sur cette trace. Tu peux renommer ton nom de parcours à cet endroit-là, mais tu vas pouvoir aussi le faire juste au niveau de l'enregistrement juste après. Si tu as besoin de retoucher, tu peux retoucher directement là, même si ce n'est pas le but dans l'immédiat. Une fois que c'est bon, tu cliques tout simplement sur Enregistrer. Tu renommes ton parcours à cet endroit-là, si tu ne l'as pas fait au préalable. Et ici, tu notes ta confidentialité. La confidentialité, c'est privé, ça va être que pour toi. Et public, comme tu t'en doutes, c'est-à-dire que tout le monde qui cherche un parcours peut tomber sur le parcours que tu as créé. Une fois que ça, c'est bon, tu cliques sur Terminer. Et c'est là où tu vas avoir ensuite plusieurs possibilités pour transférer ta trace sur ton GPS. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que rien n'est encore sur ton GPS. Tout est sur ton compte Garmin. Donc, sur ton compte Garmin, c'est dans le cloud, c'est sur leur serveur. Tu as toutes ces informations qui sont dispo là-bas. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que depuis ces serveurs, il faut les transférer sur ton GPS. Et là, deux façons s'offrent à toi. La première avec un logiciel, la seconde avec ton téléphone. La première chose qu'on va faire, encore une fois, c'est utiliser un logiciel qui est le fameux Garmin Express. Le logiciel, il faut l'avoir installé au préalable. L'intérêt de ce logiciel-là, c'est simplement d'automatiser le process de transfert depuis ton compte Garmin, donc sur le cloud, vers ton GPS. Alors, attention, quand je dis automatiser, il faut quand même brancher ton GPS en USB sur ton ordinateur parce que forcément, tu te doutes bien que ça ne va pas marcher autrement. Attention, lors de l'installation de ton Garmin Express, moi, ça a un petit peu déconné. Ça a passé 20 minutes à s'installer tout simplement parce qu'à un moment de l'installation, il te demande un Wi-Fi. Va savoir pourquoi. En tout cas, moi, j'ai sélectionné le Wi-Fi qui a été configuré sur mon GPS et ça a mis du temps. Le truc qui a fait que ça s'est débloqué, et je ne suis pas sûr à 100% quand je te dis ça, c'est que mon ordinateur portable était connecté sur un autre Wi-Fi. Va savoir pourquoi, deux minutes après que j'ai configuré l'ordinateur avec la connexion Wi-Fi que j'avais mis sur mon GPS, ça s'est débloqué. Coïncidence, coïncidence, je ne sais pas. Donc, une fois que ton GPS est connecté en USB, tu cliques tout simplement en bas sur Envoyer vers l'appareil. Une fois que Garmin Express s'est lancé, tu vois qu'il va te transférer le truc et il va te faire fin de la synchronisation. C'est-à-dire qu'il a transféré ta trace GPX-2 puis Lockload sur ton GPS. Ce logiciel, à part automatiser le process de transfert entre Lockload et ton GPS, ne va pas tellement te servir. La seule chose que tu vas pouvoir faire, éventuellement, ça va être faire les mises à jour de tes cartes qui sont aussi disponibles sur cet outil. Le téléphone, tu vas le faire avec l'application Garmin Connect. Que ce soit un GPS ou un monde, normalement, Garmin Connect, c'est vraiment la première application que tu installes quand tu es sur l'écosystème de Garmin. Le principe est très simple. Vu que ton compte Garmin sur ton téléphone est connecté à ton cloud, tu vas pouvoir retrouver le parcours sur ton téléphone et faire exactement la même panique que sur ton ordinateur, c'est-à-dire lui dire Sélectionnez le parcours et lui dire Envoyer vers l'appareil et l'appareil, c'est ton GPS. Une fois que ça va se mettre en place, il va se synchroniser. Une fois que c'est synchronisé, tu as ta trace qui est disponible sur ton GPS. Personnellement, les petits pairs, moi, c'est vraiment cette solution que j'utilise. Je redécoupir la trace sur mon cloud Garmin et une fois que j'ai vérifié que tout allait bien, que je l'ai renommé, je lui ai mis le type de parcours, etc., je le transfère via mon téléphone. Je n'aime pas avoir des logiciels installés sur mon ordinateur qui ne me servent que pour une seule chose. Typiquement, Garmin Express, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, je ne l'installe pas et je passe tout sur mon téléphone. Ça me permet de ne pas avoir à brancher en USB, à chercher mon truc, à bidouiller dans tous les sens pour pouvoir lancer et simplement transférer une trace. Le téléphone, touche ton application, tu vas dans ton parcours et tu transfères ce que tu as envie de transférer. Et ça, tu peux le faire la veille de ta sortie histoire d'être tranquille et pépère le matin. L'intérêt aussi de savoir le faire avec ton téléphone, c'est que, admettons, tu as oublié de transférer ta trace GPX, mais tu sais qu'elle est sur ton cool parce que tu l'as préparée avec ton Garmin Connect sur ton navigateur Internet. Et bien, quand tu te retrouves à ta sortie, tu sors ton téléphone, tu te connectes, paf, 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 tu fais tes trois manips et tu l'as sur ton GPS. Après, c'est vraiment seulement une question de maîtrise des outils. Si tu es plus à l'aise avec l'ordi, reste avec l'ordi. Si tu es plus à l'aise avec le téléphone, utilise ton téléphone. Mais je vais quand même te montrer encore deux autres façons de transférer tes tracés sur ton GPS. Si tu n'as pas envie d'installer le logiciel et si tu n'as pas envie de passer par ton navigateur web et Garmin Connect, et bien, tu peux tout simplement copier ton fichier GPX sur un dossier bien spécifique dans ton GPS. Pour ce faire, ton GPS Garmin doit être connecté en USB. Tu te doutes bien. Tu vas ouvrir avec ton explorateur Windows. Mac, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ça sera à vous de voir. À l'intérieur, tu vas cliquer sur Garmin et dans Garmin, tu vas aller sélectionner le dossier New File. À l'intérieur, tu vas te retrouver éventuellement avec des fichiers ou alors il va être complètement vide. Et c'est dans ce dossier que tu vas pouvoir glisser ou copier-coller, ça dépend ce qu'on fait, ton fameux fichier GPX. Une fois qu'il est transféré, tu peux débrancher proprement ton GPS et aller contrôler que ton fichier est disponible sur ton GPS. Attention, dans ton dossier New File, le fichier .gpx devrait disparaître une fois que tu as débranché et que celui-ci est disponible sur ton GPS. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le GPS Garmin va transférer ce fichier GPX dans un autre dossier et le transformer en .fit. D'ailleurs, c'est ce qui amène à la dernière façon de transférer... Oh putain ! Bon, allez, stop. D'ailleurs, c'est ce qui amène à la dernière façon de transférer une trace GPS sur ton GPS, c'est d'utiliser un fichier en .fit et de le basculer directement dans le dossier course. Tu peux trouver des traces GPS qui sont en .fit au lieu d'être en .gpx. À ce moment-là, si tu as un tracé GPX, tu fais tout simplement une conversion. Il suffit d'aller sur Google et de taper .gpx to .fit et tu vas trouver plusieurs outils qui vont te permettre de faire la conversion. Une fois que tu as ton fichier .fit, il suffit tout simplement de le copier et d'aller le glisser dans ton dossier course. Donc, comme tu as pu le constater, il existe plein de façons de transférer un trace GPS sur ton GPS Garmin. Il n'y a pas de meilleure façon. C'est vraiment en fonction de toi et de ta maîtrise de ces différents outils que tu vas te diriger vers l'une ou l'autre. Comme je l'ai déjà dit, je préfère utiliser le Navigatorware pour créer ou pour récupérer une trace pour avoir un vrai aperçu de ton tracé qui est propre avec pas mal d'informations et qui est bien designé. Et ensuite, utiliser mon téléphone pour le transférer sur mon GPS. Moins de logiciels installés, et pas besoin de brancher un USB sur ton ordinateur. Bon, après, chacun son truc comme on dit. Voilà les petits pères, cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée et que vous avez découvert plusieurs façons de transférer une trace GPS sur votre GPS Garmin. En attendant, on n'oublie pas le challenge des 1000 abonnés. Ça arrive, on y est presque. Il ne reste pas grand-chose. Alors, abonnez-vous en masse histoire qu'on atteigne les 1000 abonnés juste avant juin. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi 18h pour une nouvelle vidéo. Allez, la bise. Putain. Ah, c'est dur aujourd'hui. Ça filme, là ? Et ça va être un petit peu un équivalent. Putain, mais j'enregistre rien depuis tout à l'heure. Nous, ce qui nous intéresse ici, tout simplement, c'est d'importer la trace qui est d'une que tu. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est tout simplement ré. Putain. C'est insupportable. Insupportable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada